Mais toi déjà, est-ce que tu te considères comme un rôle modèle et est-ce que tu te dis qu'en tant que rôle modèle, tu as une obligation vis-à-vis des jeunes femmes ivoiriennes et africaines? Oui, avant je niais ce fait-là. Avant, j'aimais beaucoup me cacher en ne me considérant pas comme modèle. Mais ça finit par s'imposer à moi. Parce que j'ai compris que la jeunesse a besoin de s'identifier à des personnes. On a besoin d'avoir des rencontres. Et si moi, j'ai pu partir de zéro, créer de la valeur, j'ai pu partir d'un néant, c'est-à-dire un endroit où on ne le pensait pas et j'ai pu arriver ici, c'est que je peux inspirer d'autres personnes. Donc du coup, pour moi, ça devient double challenge. Au-delà du travail, au-delà du professionnel, au-delà de moi-même, réussir mes rêves, de réaliser mes rêves, de pouvoir atteindre ses objectifs. Mais vraiment, c'est de pouvoir impacter ma génération, c'est de pouvoir impacter cette génération de jeunes filles, même pas que de jeunes filles, même de jeunes femmes. Parce qu'on se dit, je suis déjà trop âgée, je suis déjà trop âgée, mais il n'est jamais trop tard pour recommencer à zéro et se donner les moyens d'y arriver. Donc moi, je vais être celle-là qui va inspirer les personnes à se dire, si elle a pu, je pourrais y aller. Et donc, je me prête volontiers à cela. C'est pour ça que je suis sur ce plateau, je pense, pour pouvoir partager mon expérience, pour pouvoir impacter les gens et dire, oui, je me considère comme Montréal parce que vous n'imaginez pas, dans le secteur de la santé, ce que j'ai dû faire pour arriver là. Les nuits de veille, mais là, ça, ce n'est même pas bien grave, mais c'est les portes qui m'ont été fermées dès le départ. Voilà. On me disait, ce n'est pas possible, arrête de rêver. Il y a un ministère, je m'habitue à le dire, qui m'a dit un jour, Madame Ouattara, je pense que votre projet ira beaucoup plus loin si vous arrivez à mettre un nombre de vent. Tout le monde avait l'air choqué, même moi, pas du tout. Et j'ai dit à tout le monde que juste pour se laisser tous les matins, je me lève et je sors tous les matins. Et c'est ce que je veux faire comprendre à cette jeunesse. Je veux faire comprendre à cette jeunesse qu'on ne va pas vous apprécier. Donc, la confiance d'une femme leader, comment on va dire ça, va inspirer les autres, non pas par le fait, pas comment elle est perçue en entreprise, mais plutôt sa posture. Comment est-ce qu'elle adopte la chose, en fait ? Comment elle adopte ça ? Comment est-ce qu'elle s'affirme ? Comment est-ce que… On va ignorer tout ce que les gens disent derrière, mais on a un objectif, on a une vision. On ne va pas plaire à tout le monde. Ça, c'est clair, on ne va pas plaire à tout le monde. On ne sera pas forcément content de ce qu'on est en train de faire. Donc, il faut pouvoir regarder ses objectifs, essayer de les atteindre, même si on ne plaît pas aux autres. Donc, vraiment, il faut que ces jeunes la comprennent. Certainement que je vais évoluer dans les nouvelles technologies, une fille le dira. Mes parents ne veulent pas, ou on ne veut pas me payer cette formation. Mais oui, on ne veut pas te payer cette formation. Pourtant, tu as les datas, tu as la connexion et tu vas sur les réseaux sociaux. Va sur YouTube. Il faut t'auto-former. Ou tu te rapproches des personnes pour dire, voilà ce que je fais, ce que tu pourrais m'apprendre. Il y a ça aussi. Parce que c'est ça le problème avec nos jeunes. On veut qu'on nous donne, on veut qu'on nous apprenne, mais on ne va pas à la recherche de la chose. Il faut arrêter qu'on nous tombe là. Moi, beaucoup, c'est ça en fait. On ne m'a pas montré, on ne m'a même pas poussé à aller. J'étais contrainte à aller vers les autres. C'est ça. À un moment donné, ça devient de l'ordre. Et non, je n'irai pas parce que quand je vais partir, ils vont me rejeter. Mais qu'est-ce que ça fait ? Quand tu as la fin de la journée et que tu te lèves et que tu arrives à parler à des personnes ou comme tu le disais tout à l'heure, gna gna, tu regardes la liste de tes prix, tu ne peux être que contente. Tu te dis, j'ai bien fait d'oser d'être audacieuse. Exactement. Tu as vraiment eu raison d'être audacieuse, de suivre tes rêves, d'oser briser les barrières. Donc, pour toutes les jeunes femmes, jeunes filles qui nous regardent, déjà, moi, je pense que Corinne a dit beaucoup de choses importantes aujourd'hui. Il faut s'ouvrir à d'autres perspectives. Il faut ouvrir son esprit et se dire que voilà, on n'est pas bloqué sur une voie. Elle était juriste. Elle a fait un virage 180 degrés. Elle est dans la nouvelle technologie. Non seulement elle est dans la nouvelle technologie, mais elle est dans une technologie de pointe. Parce que quand même, le pass santé Mousseau, je pense que c'est ce qui nous manquait en Afrique. C'est notre carte médicale, personnelle, digitalisée, que tous les médecins peuvent avoir pour savoir notre historique médical. Et il n'y a plus de problème de son dossier. Déjà, nous, on n'a même pas de dossier en Afrique. C'est ça. Si tu vas là plusieurs fois, tu vas à l'hôpital, jamais on ne va retrouver ton dossier. Alors que là, on a tout en historique. Et je trouve ça génial.